Il ne faut pas se fier aux apparences. Le canal de Marseille est interdit à la baignade. Pourtant, il n'a pas l'air dangereux et il serait même tentant d'y piquer une tête. Quand on le voit comme ça, on n'a pas vraiment l'impression qu'il peut être dangereux. Mais il faut savoir que la vitesse de l'eau dans ce canal est de l'ordre de 0,7 ms. C'est 3 à 4 km heure. C'est un courant qui est énorme. Avec une profondeur de plus de 2 mètres et des berges très pentues et glissantes, le canal de Marseille est très dangereux. Pour preuve, il y a 2 mois, une jeune fille a échappé au pire du côté de Lançon. Son chien s'est jeté à l'eau. Elle s'est jetée elle aussi pour essayer de récupérer le chien. Heureusement, elle a été retenue par ce qu'on appelle une ligne de vie qui traversait le canal. Elle s'est retenue là, elle a appelé le secours et donc le secours est arrivé. Ça ne s'est pas transformé en tragédie mais ça n'a très bien pu. Pour éviter les tragédies, les campagnes de prévention s'intensifient avant l'été dans les écoles et les communes bordant le canal. Ici, une quinzaine de jeunes enfants sont alertés sur les dangers par des ateliers très ludiques. Les enfants, heureusement, sont peut-être beaucoup plus sensibilisés que les générations antérieures de par l'éducation qu'ils reçoivent déjà au niveau scolaire. Et puis les sports publicitaires, tout ça, je crois, qui font tout ça, contribue à ce que les enfants sont beaucoup plus sensibles. Le canal de Marseille, long de 220 km, permet d'alimenter en eau potable les provençaux. Indispensable, il n'en est pas moins dangereux. Et malgré les panneaux avertisseurs, les grillages et les barrières, en 20 ans, près d'une quinzaine de personnes y ont trouvé la mort, dont une dizaine d'enfants. Merci.